Bienvenue pour ce premier match pour notre pré-saison de la Ghost War Européenne Arena qui opposera la Descouade à l'Armata Brancaleon, une équipe italienne, et la Descouade d'une équipe française. On n'attend plus que les joueurs italiens d'ailleurs pour lancer cette partie. Je vous invite à vous installer, prendre un petit café, un petit truc à boire, un petit truc à manger, vous installer comme il faut en attendant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Bienvenue ! Et... Have a nice match ! Have a nice match ! 240 secondes, on est bon ! 240 secondes, on est bon ! on est bon ! On est bon ! Et donc on est parti pour cette première manche ! ! Descouade versus Armata Brancaleon ! On est bon 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 ! Ok ! Tout à l'heure en ordre ! On est bon ! On est bon ! On dit que Danel Toyboy tente en flanque ! On dit que Danel Toyboy tente en flanque ! On décide de passer par le tunnel ! Pour l'Armata ! Les deux équipes qui se retrouvent face à face ! On attend les infos ! Clairement ! Daniel qui essaye d'avancer discrètement ! Daniel qui essaye d'avancer discrètement ! John Novak qui veut prendre des lignes ! Daniel Toyboy qui tire à l'arbalète pour abattre le drone ! Et qui rush ! Daniel qui va arriver dans le dos de l'ennemi ! Dans le dos de l'équipe française ! Il avance prudemment ! Et l'Ori Elmito qui essaie de rejoindre son collègue ! En passant par la forêt ! John Novak qui est abattu par Daniel Toyboy ! Qui ne l'a pas vu venir ! On n'a aucune idée de la position de Daniel Toyboy ! Pour la descouade ! C'est compliqué ! Il est caché dans les forêts ! Et barbare qui prend des risques sans le savoir ! Elle a des squads qui est totalement perdu ! Elle ne sait pas d'où ça vient ! Et Zenigata qui se permet de progresser ! Et c'est le rush sur Zenigata ! On va dire que Daniel Toyboy et Lori Elmito ! Ils vont tenter d'agresser ! Baloo qui tombe Zenigata ! Daniel Toyboy qui veut aller au contact ! Elle a des squads qui est légèrement encerclé là ! Même si on a réussi à tomber Zenigata ça suffit pas ! On est en 3 contre 3 ! Barbare qui a repéré ses adversaires ! Dark Terror qui a sûrement vu Nerod ! Et qui veut tenter de le rusher ! Nerod qui est pris à partie ! Dark Terror qui a sa rage guerrière ! Et Lori qui vient en soutien ! C'est la flash sur Baloo ! Le rush sur Baloo ! Et Dark Terror qui tombe Baloo ! Barbare qui est tout seul à côté de Jon ! Tente la réanimation ! Ça passe ! Et Barbare qui tombe sous les flèches de Daniel Toyboy ! Jon Novak tout seul ! Il a pas vu Dark Terror ! Big Fight ! Et Jon Novak qui tombe sous les coups de Dark Terror ! Ça fait 1-0 pour l'Armata Broncallion ! Bien joué à eux ! Sans drony sans rien ! C'est parti 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 ! Et un Tracker ! Et Nerod qui part au Tracker également ! Les deux équipes ont choisi le Tireur d'Elite pour sa deuxième manche ! C'est parti ! On va sur un double drone chez la D-Squad ! Avec un déploiement simultané ! C'était risqué ! Heureusement qu'il y a pas de tech en face ! C'est parti ! L'échelon et le Tracker qui ont été repéré par l'Eclairé ! Avec Dark Terror qui décide de push en direction du tunnel tandis que la D-Squad se regroupe dans les tentes ! Et Zinigata qui se retrouvent ! Un contre un contre Balou ! Balou qui temporise qui attend son duel ! Oula ! Oula ! Barbar qui se retrouve au-dessus ! Zinig Nerod ! Arker et Dark Terror ! C'est Daniel Talbot qui tombe Gen Novak ! Un coup de spas 12 ! Barbar qui a été repéré ! Barbar qui est très très low ! Il va se faire abattre par Daniel ! Ouais ! Il se fait abattre immédiatement par Daniel Toyboy ! On a des squads qui est en difficulté là ! Et Balou qui est totalement bloqué ! Il a plus de solution là ! Il va se faire encercler ! Balou qui a réussi à tomber Dark Terror ! Balou qui a abattu malheureusement ! Il ne peut pas faire la différence ! Neorod qui veut tenter de sa chance ! Et Neorod qui a abattu ! Et ça fait 2-0 ! Pour l'Armata Bankaleon ! Pour l'Armata Bankaleon ! Et pour répondre à ton message Blackout ! C'est... Non c'est... Là je vois effectivement il y a un gros problème ! Je ne sais pas ce que ça fout au meilleur des 17 manches ! Vous allez jouer super longtemps ! On va envoyer un message à John Novak ! Ah putain ! On va envoyer un message à John Novak ! Et on va envoyer un message à John Novak ! Oh ! Bon... Ouais magnifique Bon on va laisser finir cette manche Comment j'ai pu rater ça ? C'est honte à moi clairement J'ai checké leurs règles et j'ai eu le meilleur des 9 manches Ah putain On va quand même regarder cette fin de manche Bon Daniel Toyboy qui a été tombé Je pense pas que je vais les perturber C'est simple au premier qui atteindra les 5 victoires Je vais mettre fin au match Zenigata qui tombe Balou à la grenade Et qui réanimine immédiatement son coéquipier Et on se retrouve en 4 contre 4 Après un kill de la part des deux équipes Balou qui tombe Zenigata Barbar qui a décidé de reculer Daniel Toyboy qui a l'info sur Balou Grâce à son échelon Et il veut tenter son duel Il veut tenter la réanimation sur son coéquipier Et ça va passer Balou qui se rapproche Balou Qui tombe Daniel Toyboy Bon c'est immédiatement là Bon là Matabankaleon Ouh John Novak Qui réussit A couvrir son allié C'est très bien joué Laurie et il mito Qui se retrouvent tout seul dans les forêts Qui est marqué C'est la chasse C'est la chasse là Très beau shoot De Barbar Qui ramène le score à 2-1 Ou au meilleur des 17 manches Vous l'avez bien compris Il y a un problème Merci à Blackout De me l'avoir fait remarquer Moi qui suis tellement concentré Sur le jeu C'est triste à dire Donc voilà La première équipe qui atteindra Les 5 victoires Gagnera la partie Dès que c'est le perturbateur Maintenant Qui est la star des deux équipes Clairement Dark Terror Qui part sur un Venom Qui change de classe A chaque manche C'est malin C'est malin De la part de De l'armata Bancaleon C'est malin C'est malin C'est malin C'est malin Et le Venom Qui a plus ou moins Bloqué la progression De la death squad Tandis que c'est Un Venom équivalent Pour les deux équipes On a essayé de bloquer Les progressions Des deux côtés On veut bloquer L'accès au bâtiment central Des radios Là Le rayon mytho Qui va couvrir La progression De Dark Terror On dit que Daniel Toyboy Les Enigata Ont décidé De flanc par la droite On va voir Si ça paye Il y a des squads Qui restent groupés Neurot Qui a repéré L'auréil mytho Qui va se retrouver Très vite Au contact Et barbare Qui passe Juste à côté De lui Et l'auréil mytho Qui tombe Barbare au pistolet Discrètement Dans les fourrés C'est très fort Ce qu'il vient de faire Et l'auréil mytho Qui tombe Également Balou Qui est marre Qui est marqué John Novak Qui tombe Glory Le mytho On est en deux Compte trois Et John Novak Qui tente la réanimation Et ça passe pas Malheureusement La couverture Qui est assurée Dark terror Qui tombe John Novak Neurot Qui se retrouve seul Et Nerod Malheureusement Qui peut pas faire face Je vais faire face les frères Lui Je vais faire face Les frères Et Baloo qui part sur un assassin On dit qu'on prend une sentinelle et un tank On arrête pas de changer les compositions là pour les deux équipes On teste des trucs On voit si ça passe Ça fait quand même 3-1 pour l'armata Brancaleon Plus que deux petites manches et c'est la victoire pour eux On a très vite réussi à prendre le point d'accès du côté de l'armata Brancaleon On est déjà dans le souterrain Tandis que l'AdeSquad joue beaucoup plus prudemment D'ailleurs il push Tandis que l'Auriel Mito Qui flanque encore une fois On a vu ce qu'il pouvait faire à l'AdeSquad Il va falloir faire attention à lui Il faut le repérer vite avant qu'il arrive sur les positions là Daniel Toyboy qui sécurise la ligne principale avec sa sentinelle Et l'Auriel Mito qui a été repéré Ça passera pas deux fois Pour l'armata Brancaleon Il se retrouve seul Il y a l'éclaireur qui peut Le protéger Et qui empêche les déplacements de l'AdeSquad Et Dark Terror qui a cac Nerod Incroyable Il se retrouve en 2 contre 4 En quelques secondes C'est terrible hein Pour l'AdeSquad Tandis que Baloo tombe Zenigata On sait pas d'où Et Baloo qui tombe Daniel Toyboy Et on se retrouve en 2 contre 2 Mais c'est Barbar qui tombe Sous les coups de Dark Terror Et Baloo qui se retrouve seul Face à deux joueurs Qui n'ont pas sa position Dark Terror qui va vérifier Que John Novak n'a pas été réanimé Il va garder le corps Tandis que Lory Mito Va tenter la réanimation Peut-être sur Daniel Toyboy Et Dark Terror qui a été repéré Tandis que Lory Mito Veut le prendre dans le bac Et Baloo Qui tombe Sous les coups De Lory Ça fait 4-1 pour l'Armata On est trop statique chez l'AdeSquad Je pense Ça permet à l'Armata Bankalion De prendre les positions De progresser tranquillement Et on prend 2 recrues Ah non Quand même pas Faut pas déconner Ça allait me surprendre Et c'est la manche de la victoire Pour l'Armata Bankalion Si l'AdeSquad ne tient pas Et le mortier qui ne fera que ralentir Dark Terror Qui prend ses positions tranquillement Tandis que Lory Mito part sur la même tactique Que tout à l'heure On veut sécuriser la forêt John Novak a été marqué L'AdeSquad qui veut tenter un rush central Dans le souterrain C'est risqué Si toute l'équipe s'y engouffre Faut faire attention Même si Lory Mito là du coup Est loin de tout Il est perdu John Novak et Barbar Qui ont sécurisé le souterrain Tandis que Zenigata S'approche doucement Zenigata qui a été repéré Tandis que Barbar et John traversent Zenigata qui visiblement ne l'a pas vu Ne les a pas vus Et qui va se faire rusher sûrement Zenigata qui a pris très très cher Toute l'AdeSquad qui s'érige vers lui Balou qui tombe dernier le Toyboy Au coup de mortier C'est bien joué de sa part Dark Terror qui Décide de prendre le souterrain Balou et Barbar qui ont été repérés Tandis que Nerod va au contact Le duel bientôt Non ça a été miné Zenigata l'a repéré Combat a été engagé Et la couverture Qui sauve Nerod La couverture de John Novak Dark Terror et Lori Qui se retrouvent en 2 contre 4 Totalement séparés La DeSquad n'a aucune idée de leur position Ils préfèrent sécuriser le spawn adverse Pour le moment On les cherche au drone On va voir ce que ça donne Dark Terror et Lori Ils vont essayer de surgrouper je pense Il y a Dark Terror qui a été repéré je pense Là par le mortier Il y a des pings qui sont envoyés Oula Dark Terror qui a des petits soucis De connexion là Il va falloir Il va falloir discuter de ça On l'a vu surfer un peu La Dark Terror Le point d'accès qui est totalement piégé bien sûr Il y a la DeSquad qui est Vraiment qui s'est installé dans le spawn adverse Il cherche ses adversaires mais Il ne cherche pas au bon endroit malheureusement Le drone qui est abattu par Lori Mito Et la DeSquad qui va laisser les corps Tandis que Lori Mito décide de resserrer sur le point je pense Pour essayer de garder une ligne sur l'objectif Et la DeSquad qui va tenter de prendre le point d'accès bientôt Lori Mito qui se met en position Discrètement Dark Terror qui peut également couvrir Depuis le toit là-bas Ça va être très dangereux là pour la DeSquad Ils ne le savent pas mais Ils sont attendus Il y a le technicien qui est prêt à être déployé Lori Mito qui a été repéré Qui prend quelques balles Ce qui permet à la DeSquad de prendre les positions D'avancer un peu Et Dark Terror qui reste en embuscade sur son toit Et Dark Terror qui reste en embuscade sur son toit Et le mortier qui est déployé sur Dark Terror je pense Voilà Et retournement de situation sur cette manche un peu plus longue que les autres Où la DeSquad a réussi à faire la différence pour une fois C'était bien joué de la part de l'Armata Bankaleon Qui a essayé de défendre le point au mieux qu'elle pouvait On a eu le droit à une attaque à synchroniser là De la part de la DeSquad Avec une belle défense au mortier Tandis qu'on part sur un échelon pour Neurod Et pareil pour Daniel Toyboy de l'autre côté On veut connaître les infos ennemis sans se faire repérer avec un drone C'est intéressant On garde main leste pour réanimer vite La vigilance Au cas où l'équipe piégerait les objectifs Dark Terror qui va aller se positionner dans les maisons Au sniper Tandis que la DeSquad fait un rush frontal sur l'objectif Daniel Toyboy qui a été repéré Et c'est l'Armata Bankaleon Qui est sur la position de l'objectif en premier Clairement là c'est sécurisé pour eux Ils ont le contrôle Et Dark Terror voilà C'est confirmé Dark Terror qui a des problèmes de connexion On avait pu le remarquer à la manche d'avant avec un petit surf On avait pu voir ça Et là c'est un coup dur pour l'Armata Bankaleon Qui paye un peu là du coup De la connexion de son allié Qui se retrouve en infériorité numérique Compliqué ce premier match Compliqué Après A3 il peut encore faire la différence Même si l'Oreal Mytho a été repéré Il va devoir se replier malheureusement Il avait réussi à prendre une bonne position Il le paye de quelques points de vie Mais ça ira pour lui Qui va s'en sortir Et l'Armata Bankaleon là Qui va protéger l'objectif Qui va attendre la death squad Là ça sert à rien pour eux d'attaquer Ils sont en infériorité Numérique C'est très risqué C'est un beau mortier Et Neroth qui se retrouve bloqué Qui se fait rush par Daniel Toyboy Il vient piéger sa position D'accord On va essayer de fatiguer L'équipe adverse Clairement Pour l'Armata Bankaleon C'est ça l'objectif On épuise Barbare qui est repéré Qui est sous le feu adverse Aurélie Mito Qui s'en sort de peu Avec ses grenades John Neuva qui tente le flank Par la gauche Zenigata qui va tenir le souterrain Et John Neuva qui va tomber Daniel Toyboy C'est fou C'est wow Beau shoot Beau shoot Zenigata Est en constant déplacement Est-ce que Barbare John connait sa position Je ne pense pas Zenigata qui se retrouve En très mauvaise posture Là Et Barbare qui tombe sous les coups De Zenigata Tandis que l'Auride Mito Arrive dans leur bac Et quelle erreur de l'Auride Mito Il a compris là Il a vu Faut se barrer Faut se barrer Ils sont deux là C'est chaud Et il a été repéré l'Auride Mito Oula Je me prends des arbres Et l'équipe Alpha Qui va tenter la Piratage du point d'accès Et le Rui Qui malheureusement N'aura pas le temps La remontée de la Desquad Petit à petit Il grappille Avec ce souci de connexion Là aussi Ça leur facilite le travail Malheureusement Un homme Un homme Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et le Marte qui est envoyé sur Balou Et qui tombe sur l'arbre C'est pas de chance C'est vraiment pas de chance On l'avait rarement vu Tandis que Daniel Toyboy et Laurie Mito tentent le flank Sur la gauche Et qui tombe sur l'arbre Et qui tombe sur l'arbre Et qui tombe sur la gauche Et qui tombe sur la gauche et le real mytho qui se retrouve dans le bac de la death squad qu'ils envoient une invitation là et daniel toyboy qui a battu par john novak à plus de 100 mètres et le real mytho qui veut tenter le push mais qui a été repéré par barbare et balucata en embuscade tandis que zenigata veut progresser il faudrait que l'équipe italienne je vais envoyer un message au joueur italien c'est compliqué daniel toyboy qui est réanimé par son coéquipier mais de l'autre côté c'est le real mytho qui est pris à partie par les deux assauts de la death squad et balucata sert barbare qui poursuit tranquillement son adversaire on dit qu'il va se positionner en embuscade on a déjà vu ce qu'il pouvait faire ça peut être dangereux là pour la death squad même si elle décide de reculer et de se préparer à prendre le point d'accès je pense au moins garder la position sécurisée et c'est zenigata qui va receler sur la ville dans leur direction qui va peut-être se retrouver au contact avec john novak zenigata qui tombe john novak d'une balle dans la tête et qui est poursuivi par barbare tandis que nérod a été abattu discrètement par les mythos et barbare qui tombe zenigata et on se retrouve en deux comptes deux dans la possibilité de réanimer ses coéquipiers daniel toyboy et l'oril mido qui vont sécuriser le corps de nérod tandis que barbare et balou vont sûrement attendre le drone tandis que barbare et balou vont sûrement attendre le drone une blocée on n'a pas l'impression qu'il n'empêche pas mais elle t'abandonne la force sur la force dans la force du dot pas du dot de l'oril mido et de l'oril mido et de l'oril mido n'est pas c'est bon d'oril mido il n'est pas et barbare qui tombe daniel toyboy et barbare qui tombe lory le mytho bien joué à lui sur ce duel solitaire entre deux joueurs et dark terror qui a réussi à rejoindre c'est parfait c'est parfait c'est parfait et ça va être le match la manche finale et on part sur une compo beaucoup plus safe des deux côtés c'est marrant c'est marrant on a les mêmes idées pour les italiens et pour les français on prend un chirurgien un sniper pour lory mytho qui ah ouais mais là il ya un gros problème là il ya un gros problème le doom doom il est pas autorisé les gars le doom doom il est pas autorisé donc là je suis désolé mais ça va pas être possible il va falloir j'envoie un message aux joueurs italiens là faut faire attention à ces choses là et ouais c'est dommage c'est dommage pour eux là pour le coup puisque là fallait lire les règles quoi on va les laisser jouer et puis voir qu'ils gagnent mais dans tous les cas là l'armata banca leone a perdu son match puisqu'elle a utilisé doom doom sur son tireur d'élite victoire de la d squad on va voir si ça se précise aussi sur le skill mais là la lorie le mito a fait une grosse erreur et écoute la victoire à son équipe so l'armata banca leone a lose the set and the match because of the use of allopoints from lory il mito 0 4 sorry for them et jean novak qui esquive les grenades la descouette qui doit se disperser là qui est prise à partie la sentinelle qui est juste au dessus qui les attend le mito shut down jean novak qui est réanimé exactement quelques secondes après par balou tandis que barbar va essayer d'aller au contact et le mito qui veut tenter les tirs par derrière là on 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 Barbarque au contact, Barbarque vêtue par Zenigata, Neroth qui tombe, Zenigata qui réanimé immédiatement, et Dark Tower qui tombe Baloo et qui va bloquer toute la progression de la Death Squad, et ça fait 5-4 pour la Death Squad, j'ai pas compris pourquoi, comment, mais ça fait 5-4 pour la Death Squad, fin du match, c'était gros bordel quand même, gros 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 bordel, c'est minuto de plus, j'ai pas le choix j'ai beaucoup Death Squad wins, 5-4, and Armata Blancaylon was disqualified for using holopoint. To be continued... Alors j'ai coupé le stream ici, le match est terminé et je vais voir le match à 80h30. Au revoir à tous et puis j'espère que le prochain match se déroulera mieux que celui-là parce que là c'était vraiment n'importe quoi.